allô oui allô arcel oui bonjour bonjour c'est la ddr vous avez appelé récemment la secrétaire vous enregistrez oui il paraît que vous voulez poser des questions pour comprendre oui oui donc je vous en prie non je peux moi je n'appelle pas vous pourrez des copiers pour comprendre moi je pose une question simplement pour vous demander que les débats que vous faites là c'est écrit dans le courant ou bien c'est comment oui c'est écrit dans le courant des débats entre ta religion et l'autre religion les débats sont pas interdits c'est mentionné dans le courant non vous ne répondez pas ma question je suis en train de répondre j'ai dit le débat que vous faites là oui de votre religion à débattre d'une autre religion qui n'a rien à voir avec votre religion est ce que c'est écrit dans le courant de débattre avec une autre religion qui n'a rien à voir avec vous ok d'accord ça c'est selon vous ok a compris bon maintenant ce qui concerne ce que vous dites je peux vous poser une question aussi comme vous dites que c'est pas pour comprendre quand les chrétiens rentrent chez les musulmans pour les évangéliser là c'est normal non je crois qu'on se comprend pas non j'ai posé une simple question il a répondu à ta question réponds à ma question aussi c'est ça je dis on dirait qu'on se comprend pas non on s'est compris toi on s'est pas compris j'ai dit l'évangélisation pour évangéliser là et puis le débat c'est pas sur le même chemin c'est pas ma question non mais non c'est que moi c'est que toi tu me demandes moi j'étais point moi j'étais posé des débats j'ai répondu j'ai dit que c'est coranique je te retourne une question est-ce que quand chrétiens vient taper à ma porte quand on donne ta vie à jésus là-haut c'est public non ça c'est un enseignement je demande si c'est public ça c'est public en fait faut montrer le passage non attends non écoute moi c'est pas fait des passages en fait moi je parle pas fait des passages c'est que je dis que c'est lui pourquoi parce qu'on dit de prêcher la parole de tout jésus a dit quoi prêcher ma parole jusqu'à toute la prétendité tout ça c'est partout je viens non non j'ai dit j'ai pas de débat en fait ouais c'est ça voilà non 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 les débats et puis évangélisation c'est pas c'est pas même chose donc quand quelqu'un vient évangéliser là haut et puis vous commencez à débattre là c'est interdit non moi je parle de votre débat là c'est ce que j'ai dit là quand quelqu'un est évangélisé là-haut oui oui écoutez-moi écoutez-moi doucement c'est pas pas la bonne doucement vous faites comme si c'est pas la bonne non c'est ça je vais te répondre là tu ne comprends pas en fait j'étais contre vous je vais te poser des questions toi même pour t'amener à comprendre en fait doucement c'est ça je vais te répondre là je dis par exemple si toi tu viens pour me parler de la parole de coranique je peux te débattre ça c'est ça le débat de ça c'est que je peux poser la question je peux chercher à comprendre ça mais maintenant c'est que moi je veux savoir c'est quand vous discutez vous débattez sur j'encomment je n'ai pas Dieu la Vierge Marie est ici la Vierge Marie est cela c'est de ça moi je vais parler parce que quand vous débattez de ça si nous chrétiens nous on croit que je disiez Dieu et que vous ne croyez pas ça ça c'est ça c'est normal parce que vous n'êtes pas chrétien je peux parler est-ce que je peux parler oui tu peux parler quand chrétien vient taper à la porte d'un musulman et puis il rentre il s'assoit et puis il lui dit donne ta vie à Jésus là c'est biblique est-ce que c'est biblique c'est biblique il faut donner le passage il y a la Bible devant moi donne c'est écrit où c'est ça moi ça je te dis là je parle pas à faire des passages non 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 doucement mon frère tu vas demander non toi tu as le courage non tu as la Bible devant toi tu as parlé je t'ai écouté quand tu parles non je vais te demander non je vais te demander c'est à la Bible devant toi non j'ai la Bible c'est quel passage il nous dit c'est ça je dis comment dirais-je c'est ça je dis Jésus a dit de prêcher sa parole par tout le monde ou bien il n'a pas dit ça c'est quel passage non je cherche pas de passage moi je sais que c'est dans la Bible je vais pas te dire tu parlais parce qu'il y a déjà le but tu connais donc quand on connaît la ronde moi je dis que je débattre pas je débattre pas pour chercher une sorte doucement doucement tu es sur les nerfs tu es sur les nerfs ça c'est ça non jamais je n'en ai rien de parler sinon tu vas sur les nerfs quand on parle avec quelqu'un et que tu lui poses des questions là tu le laisses lui répondre pour t'amener à comprendre ce que tu veux comprendre quand nous on vient là quand nous on sort dans la rue comme les chrétiens aussi sortent dans la rue non ça va appeler les gens à devenir musulmans mais quand les gens là vient nous poser des questions qu'est ce que vous pensez de Jésus on leur répond et ça devient un débat et il ya des pasteurs qui sont là qui disent j'ai des listes ici il ya des gens qui m'ont appelé pour dire ils veulent débattre avec moi c'est pas moi j'ai dit je vais débattre avec ceux là d'abord tu es qui m'ont appelé mais ils sont chrétiens et puis ils m'appellent pour dire qu'ils veulent débattre avec moi est-ce que ça c'est un problème quand un chrétien m'appelle pour dire mais débattre avec moi musulman est-ce que c'est mauvais c'est pas mauvais mais il ya deux manières de débattre qui est mauvais Dieu vous écoute voilà parce que quand vous débattez quelque chose d'accord et que vous n'êtes pas sur le même chemin comment vous appelez-vous quand je connais pas votre nom de famille cette année moi mon nom de famille c'est Jougmouré d'accord Jougmouré Arsène d'accord je connais pas ton nom je connais pas ton prénom mais ton nom de famille j'ai vu que c'est que j'ai vu sur ton page voilà mais ça c'est pas ton nom non voilà ça c'est pas ton nom c'est ça je dis c'est dit que ton nom Jougmouré Arsène d'accord alors à l'essentiel non c'est définit pour démontrer c'est dit que toi ton nom de famille et puis moi mon nom de famille ça fait deux on n'est pas sur le même chemin c'est vrai ou faux si moi je viens ce débat si moi je viens je vais savoir ce qui se trouve dans le courant parce que moi je suis pas moi je suis pas musulman d'accord si je viens chez toi je vais te débattre pour savoir ah vous les musulmans pourquoi vous faites comme ça vous faites ceci vous faites cela tu vois mais dis pourquoi moi nous musulmans on fait comme ça on fait comme ça on fait comme ça on fait comme ça et puis moi je vais te dire non ça ça je suis venu te débat maintenant si moi je vais te débattre je viens débattre de juger avec toi pourtant toi tu es musulman tu es moi j'ai fait débat non je viens parce que toi tu j'ai vu c'est un passage dans votre dans votre croix lui-même faisait débat toi tu dis quoi dis ça non et puis de deux est-ce que le débat là c'est obligé débat là non débat là c'est un péché c'est pour ça que je dis ça tu as un péché lui montre moi le passage non je viens je viens non tu peux pas dire que c'est péché alors que tu n'as pas de problème non mais laisse moi finir je vais te dis pourquoi donne le passage qui le dit à moi c'est pas toi ta pensée on veut on veut les écris non moi je parle pas fait de mes pensées bon c'est écrit ou quel débat c'est un péché c'est que vous êtes en train de vous condamner pourquoi je dis que tu es en train de te condamner parce que tout simplement tout simplement tout simplement tu n'es pas chrétien mais si moi j'ai dit que je crois non je viens si je je vais te donner un passage dans la bible acte des apôtres chapitres hier écoute moi tu m'as posé la question alors je vais te montrer que dans la bible même là Paul a fait débat j'ai fini sur ça et puis je passe à autre chose acte des apôtres chapitres 15 j'ai dit Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion et les frères décidaient que Paul et Barnabas aient quelqu'un de leur montrer non leur montrer à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question là quand ils ont fait débat ils n'étaient pas d'accord donc ils sont montés à Jérusalem pour que Paul et Barnabas puissent aller traiter cette question ça fait un deuxièmement acte des apôtres chapitres 23 verset 9 il y a eu un grand clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étaient levés à engager un vif débat et dit nous ne trouvons aucun mal en cet homme là peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé ça fait un deuxièmement acte 25 verset 20 ne sachant que ne sachant qu'un parti prendre dans ce débat là je lui demandais s'il vous plaît aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses le débat là c'est biblique c'est toi c'est toi tu connais petit c'est pas fait débat tu t'étais et puis tu regardes ce qui peut faire débat débat n'est pas la guerre débat c'est pour se comprendre un débat c'est un débat c'est un dialogue sur un sujet bien précis où on ne s'entend pas et puis on finit le débat on s'entend il y a des débats les abdoul magid ont fait des débats a fait des débats a fait des débats c'est parce que quand on fait les débats là les pasteurs n'arrivent pas à s'en sortir devant nous c'est ça qui vous fait mal donc toi tu fais pas débat ou pourquoi tu veux pas que nous on fait débat est-ce que nous on fait débat pour toi tu fais plaisir tu ne fais pas débat là tu quittes dedans tu connais pas débat tu laisses des débats si tu veux pas débat tu vas dans les endroits il n'y a pas de départ donc merci beaucoup merci beaucoup et je suis pas là pour discuter avec je suis pas là pour traîner avec ça prends sa base on va voir ce que ça donne incha'Allah bonne arrivée ma soeur merci beaucoup d'être venu c'est Audrey c'est ça ok tu es en de quoi ici ok il y a le frère qui m'a donné ton numéro de lui avant hier voilà donc il m'a dit que tu tu veux se convertir à l'islam qu'est ce qui t'a motivé tant je suis en direct je veux te filmer ouverte non 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 ok donc c'est bon en fait c'est ce que j'ai besoin à me faire bon depuis toute petite il y avait des amis j'ai des amis musulmans ok ok d'accord ben d'accord ça c'est une très bonne chose ça veut dire que bon quand même tu pourrais un peu l'émotion parce que tu sais déjà que c'est pas une religion diabolique et parce que les gens lui disent c'est les gens satanis un diabolique adore les fétiches il me sacrifice par ci par là non ça rien à voir donc merci beaucoup d'être venu c'est bien que tu sois venu ici parce que ici au moins bon voilà on va te donner l'équipe converti qui sont là tapis des prières un voile un grand boulou qui va te permettre de bien pratiquer ta prière un document tout ça en tout cas gratuitement parce que c'est la communauté musulmane qui paie ça et nous donne et nous recommande même si c'est fini voilà donc à un moment donné une partie de stock les gens envoyer des centaines d'établissements continuent et tout ça c'est pour vous donner gratuitement 5 francs tu ne payes pas voilà donc si tu deviens musulmane il faut continuer de regarder nos vidéos peut-être que tu n'as jamais regardé non alors écoute moi d'abord sinon il rapproche écoute moi je suis en direct ça fait 1 je suis en direct converti les gens en islam ça fait 2 il ya trois personnes qui attendent qu'ils se convertissent ça c'est plus important que discuter de ce qui n'a pas d'importance ce que tu as dit là ça n'a aucune importance je n'ai pas j'ai une question à te poser là on va poser la question et puis on va terminer justement voilà bon et vous dites que jésus n'est pas dieu bon non on n'a jamais dit ça c'est jésus lui même qui dit que dieu l'a envoyé non non c'était que non c'était que le musulmane c'est que moi je vous va pécher dans vos d'accord je te le concerne quand même allons-y voilà vous dites que jésus n'est pas dieu d'accord ça c'est selon vous ok mais moi j'ai dit que toi même je parle pas de jésus parce que j'ai dit c'est toi pour moi parce que si je prends son nom pour dire qu'il n'est pas dieu c'est comme moi j'ai pas fait mais moi même j'ai dit que moi je suis un demi dieu et que toi c'est la bâtir un demi dieu selon la bible oui tu es d'accord avec moi selon la bible les hommes sont appelés dieu oui non c'est pas selon la bible même moi il dit pourquoi je dis ça moi je t'ai fait venir à la raison là où tu es assis là là où tu es assis ton corps là ton quoi c'est le temple de qui c'est le quoi ton corps là c'est quoi c'est la créature de dieu non ton corps sur le temple de dieu non ton corps là ton corps là c'est le temple de dieu moi je étais et toi tu vis voilà je viens pas tu vis là c'est parce que l'esprit de dieu a un trois que tu vis je t'écoute sur moi tu mets tu es d'accord avec moi c'est parce que le non je n'ai pas de gérer d'accord je dis tu vis là c'est parce que l'esprit de dieu est dans toi que toi tu vis l'esprit de dieu bien sûr je vais l'esprit de dieu est dans ton corps là. C'est pour cela que toi tu vis. D'accord. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre. D'accord. L'homme même, nous qui sommes l'homme, Dieu nous a créés. On essaie d'imiter Dieu. C'est-à-dire ? Quand l'homme crée, je prends, quand l'homme crée, j'en prends, l'homme crée, j'en prends, j'en prends les robots qui parlent. Il peut parler français, il peut créer robots qui parlent français, il peut parler n'importe quelle langue. Il n'y a pas qu'avec moi. Mais ça, c'est ça, c'est l'œuvre de l'homme. Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu dedans. C'est pour cela, il est différent. C'est à quoi avoir un Jésus-Dieu là ? Non, c'est ça que je dis. C'est pour faire contrôle. Jésus, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est venu en tant qu'un. Vous dites que Jésus n'est pas venu pour sauver l'humanité. On parle de son Dieu d'abord. À tout côté de Dieu, on n'a qu'à régler ça d'abord. C'est ça que je dis. Toi, tu dis qu'il est Dieu, non ? Est-ce que Jésus-Christ... Je ne parle même pas de Dieu. Je parle de pas même. Pas même de Dieu. Il faut laisser pour moi là ça. Pour moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je suis créatif de Dieu. Non, tu es un demi-Dieu. Je ne suis pas demi-Dieu. Je ne suis pas demi-Dieu. Je suis créatif de Dieu. Il ne faut pas décoller vos expressions là. Chez nous, en Islam, ça ne fonctionne pas. C'est chez vous là-bas. Il n'y a pas de demi-Dieu. Il n'y a pas de grand-Dieu. Il n'y a pas de petit-Dieu. Il y a Dieu un point. Voilà, c'est la Bible qui vous a mis dans ces problèmes-là. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Tu dis que Jésus est Dieu, non ? Est-ce qu'il a une fois dit dans sa bouille que je suis Dieu ? Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est ce que vous posez la question. Et puis, il n'y a pas de réponse. Je viens. Il n'y a jamais de réponse. Je viens. Je viens. À chaque fois, c'est la question que vous posez. Et il n'y a jamais de réponse. Ah. Je dis, à chaque fois... Si tu donnes la réponse aujourd'hui, là, tu as mis le baptisé si tu es d'accord. Il faut me dire, est-ce que Jésus a une fois dit je suis Dieu ou bien il a dit je suis un envoyé de Dieu. Voilà la question précise. C'est ça, je suis en déçue. Tu veux que je le reproche ? Bon, allons-y. Si tu ne réponds pas, je vais t'approcher. Oui, c'est ça que je dis. Parce que à chaque fois, vous dites que vous séchez cette passage dans la Bible. Oui. C'est ça, non ? Est-ce qu'il y en a ? Je viens. Quand Bathlémi a dit... Vous n'êtes pas d'accord sur ça ? Mais quand Bathlémi a dit « Montons-nous le Seigneur et cela nous suffit. » Tu dis Bathlémi, tu es chrétien. Et puis tu dis Bathlémi. C'est ça que je dis. C'est quand Bathlémi qui a dit ça. Oh. C'est l'un de ces doux de ces disciples. Ce n'est pas Bathlémi qui a dit. Ce n'est pas Bathlémi. Je n'ai pas la Bible devant moi. Mais je sais que c'est que je chante dans les dix. Et c'est ça que je dis là aussi. C'est ça que je dis. Ce n'est pas lui qui a dit selon toi. C'est Philippe. C'est ça que je dis. C'est dans la Bible ce que je vais te dire. Quand il a dit « Montons-nous le Seigneur et cela nous suffit. » D'accord. Je dis à lui conduire quoi ? Il dit « Celui qui m'a dit à lui le Père. » Voilà. Ça veut dire quoi ? Depuis un. Ça veut dire quoi ? D'abord, on ne bouge pas. Réglons ça d'abord. Ça veut dire quoi ? Dieu vient. Il dit « Celui qui m'a vu le Père. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que ? Lui, il est dans le Dieu et Dieu est dans lui. Il dit « Je te suis fait. » Est-ce qu'il est Dieu ou pas dans ce passage-là ? Mais il est Dieu. Est-ce que quand on voit Jésus, on voit Dieu ? Bien sûr. Et quand on tue Jésus, on a tué Dieu ? Ça, c'est un blasphème. Au revoir. Ça, c'est un blasphème. Au revoir. Bon. Ma sœur, tu es bienvenue. Elle veut se converter à l'islam. Audrey, on va donner son numéro de préventil. Donc, tu lèves l'index droit comme ça. La droite, toi, comme ça. Sans obligation. Je répète et puis je répète la même chose. Tu dis « Jésus, où est-ce que c'était son message ? » C'est comme ça, tu fais comme tu es devenu musulmane. Le fils est là, c'est un tapis. Il y a le voile, non ? Ok. É voile.